Moi je pense que c'est un complot T'as mis un truc dans le pneu c'est ça ? Tu veux que j'ai un accident ? J'ai compris ton petit jeu Haha ça te fait rire hein ! Tout le monde klaxonne mais oui on a compris qu'on avait crevé Point anecdote ! J'en ai une qui est très drôle On est dans un pays africain je ne dirai pas le nom mais c'est très marrant Un joueur s'est fait choper parce qu'il avait truqué son âge Et là le Sénégal porte réclamation Donc la fédération se dit merde parce qu'en gros il y a un test Qui doit être fait osseux au Caire Qui est le quartier de la CAF Donc les mecs réfléchissent et dans ce pays en question Il y avait une espèce de petite guerre civile à l'époque Ils ont sorti à la CAF que le joueur ne peut pas y aller Parce qu'en fait il y a une bombe qui est tombée sur son village Il est allé et il est mort Le mec il l'a enregistré sur un autre nom Il a fait le chan derrière, moins de 23 sous un autre nom Mais officiellement pour la CAF La CAF croit qu'il est mort Les mecs sont d'une créativité Bon Romain j'ai pris ma petite pizza Tu n'en veux pas parce que tu es un grand sportif Non ça tu peux le dire Ça pour le coup Est-ce que tu pourras me laisser 10 minutes Sans histoire farfelue Que je puisse apprécier ma pizza Les histoires au bouton Elles sont farfelues ou quoi ? On va parler Romain De ta façon de travailler Parce que moi le premier Beaucoup de gens sont très curieux de savoir comment tu travailles Comment se déroule une journée type Chez Romain Molina Comment tu fais pour sortir toutes ces enquêtes Comment tu as tous ces contacts On se demande d'où toutes ces infos arrivent Donc hier j'ai terminé à 4h du matin comme tu as dit Donc ça se termine souvent très tard Bon après je suis studieux tu vois Je ne sors que pour le basket Sinon je ne sors jamais C'est trop de travail Je travaille C'est une manière imaginaire Là aujourd'hui tu vois c'est très light Et encore un temps très light ce matin Je n'ai rien pu faire tu vois Tu peux en témoigner Parce qu'il y a eu plusieurs soucis Indépendant de notre volonté Notamment celui psychologique je dirais Et les dossiers que je traite Après bon là Je vais te poser la question à toi Là tu as fait depuis 24h Je t'ai montré quelque chose etc Comme tu peux le voir Et encore je n'ai pas trop pris Mon téléphone a fait que sonner Et ça vient de partir Je confirme Je confirme que le téléphone sonne beaucoup Et que surtout les histoires que tu racontes J'ai entendu des audios de victimes Qui te racontent ce qu'elles ont subi Et c'est vrai que c'est assez atroce On peut le dire Et toi c'est ton quotidien Comment du coup tu as tous ces contacts Parce que c'est vrai que tu es là Enfin tu ne sors pas d'ici Comme tu disais Tu es l'ermite Et tu arrives à sortir des enquêtes incroyables Et exfiltrer des gens Et exfiltrer des gens Tu l'as entendu Je l'ai entendu Comment tu as fait ce réseau Et comment tu as ces infos Ca fait 11 ans quand même que j'ai commencé Donc bon je suis un ancien maintenant Je tonton Mais déjà je parle anglais et espagnol Ce qui a un gros gros avantage Deux je me suis intéressé à plein de pays à travers le monde Par le biais du foot Tu vois de l'Irak au Yémen En fait c'est très facile Il suffit d'un contact Par exemple quand tu n'as pas de contact dans un pays Ce que tu fais Va essayer de choper un journaliste sportif De ce pays là Tu trouves sur Twitter, Instagram Ce que tu vois, Facebook Tu contactes, tu l'expliques Tu parles un peu avec lui Tu poses quelques questions Tu te mentes s'il n'a pas un contact Un contact il va t'emmener un contact Bon ça c'est un peu le truc général sur tous les pays Sauf qu'après j'ai des gens avec qui je fais le réseau C'est à dire Moi je considère tout le monde dans le même pied Tu peux être intendant Je m'en fous Et bon bah des fois les gens voient un peu aussi ce que tu fais Et puis le fait de s'intéresser à tout le monde Souvent ça t'ouvre des portes Parce que les mecs qui te filent le plus grand truc c'est pas les mecs en haut C'est souvent les petites mecs Un moment donné on a accès etc Je pense aussi c'est au fur et à mesure du travail Parce qu'il y a eu Là notamment dans tous ces dossiers de pédocriminalité et tout ça et d'abus C'est les gens qui ont vu tu vois l'impact qu'a eu Haïti Haïti a eu un impact mais internationale Les gens ne se rendent pas compte que tout ce que tu vois aujourd'hui Toute la libération de la parole ça vient de ça en fait Qui déjà faisait suite à d'autres affaires mais qui n'étaient pas des miennes Donc bah voilà moi j'étais contacté ensuite pour Mali J'étais en contacté de partout Donc il y a des gens qui voient en fait ce qui se passe Et donc ils viennent à moi Les gens venaient naturellement à toi quoi Bah mais partout Non mais c'est inimaginable Je vais donner un exemple concret J'ai sorti donc l'histoire du maître Chakal Chakazulu au Gabon Un des plus grands maîtres de Taekwondo Qui a chopé je pense J'imagine que c'est perpète En tout cas il a 100 familles La présence centrale de Libreville suite à ce qu'on a fait et tout Et donc en Haïti La fédération des gens de la fédération de Taekwondo Qui ont vu ça parce qu'il y a des problèmes similaires Ils m'ont contacté J'ai parlé à un ancien ministre des sports aussi Parce qu'à l'époque c'est en 2019 Tu as un des entrains de l'équipe nationale de Taekwondo haïtien Qui est visé par plusieurs plaintes pour viol sur mineur Mais en fait la justice a été trop lente Il a pu s'enfuir au Canada Et donc j'ai parlé à un avocat qui gère ça Mais ils m'ont contacté Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé au Gabon Ils ont vu que c'était moi etc Ils se sont dit bah pourquoi pas Nous aussi on peut peut-être obtenir justice en fait si tu veux Donc en fait toutes les affaires Les micros affaires en fait elles ont un impact Au niveau international que les gens n'imaginent pas Et principalement dans la francophonie C'est pour ça qu'il y a autant de cas en Afrique C'est pour une histoire de linguistique Et puis après tu vois Bon que ce soit pour les clubs de foot ou quoi C'est aussi des gens qui ont des documents Ou qui ont des infos Mais qui se disent vers qui je vais me tourner Parce que eux ne peuvent pas la sortir Donc il y a qu'une seule personne qui ose parler C'est toi Bah c'est ça Et encore je ne sors pas tout tu vois Parce que je ne peux pas non plus tout faire Mais même dans des clubs comme Viretons en Belgique par exemple Avec un club alors là tu veux du folklore Viretons c'est magnifique en des deux Mais il y a plein de choses en national des fois des gens de CFA et tout Et j'ai fait des vidéos sur des clubs tu vois national J'ai fait Béziers J'avais fait Toulon J'ai fait New York Nancy en Ligue 2 Je fais beaucoup tu vois Et comment tu décèles le vrai du faux ? Ah c'est plus dur ça Bah après au bout d'un moment tu vois Tu t'habitues parce que tous les jours Tous les jours je suis baigné dedans en fait Donc après ça dépend parce que par exemple aussi On a essayé de me contacter pour me faire croire Que tel mec avait violé tel gars et tout Enfin tu vois t'as mon gamin Donc ça n'est... Parce que tu peux pas te planter hein A tous les niveaux tu vois Donc ça dépend de qui me parle Comment on me parle Et après j'ai des réflexes Un truc où c'est grillé à mort C'est quand quelqu'un par exemple qui se dit Victime va tout te déballer directement Ça c'est fake Je connais pas un Et j'en ai eu quand même hein Qui va te déballer tout directement C'est à dire qu'au Gabon il y en a J'ai mis un an et demi avant qu'ils commencent à me parler d'eux Et je l'aurais jamais demandé Donc après tu peux pas être un fake On peut toujours se tromper évidemment Et le plus dur c'est de savoir Est-ce que t'es instrumentalisé ou pas Parce que je peux pas le savoir Là je suis qu'un homme hein Tu vois je suis pas Robocop Donc et ça faut toujours avoir conscience que Souvent quand les gens ils parlent C'est pour essayer De faire du mal à un autre Moi je fais pas de règlement de compte C'est à dire que là Et je sais parce qu'on me l'a dit Parce que quelques gros journalistes On dit ça en conférence Quand ils allaient dans l'université Des élèves qui m'ont dit ça Notamment un journalistes qui passe à la télé Qui a parlé de moi C'est son nom Il a dit Le problème avec lui C'est qu'on ne sait pas qui lui parle Parce que tu sais Par exemple moi je peux te dire Texto Etienne Moati de l'équipe C'est le script de Florence Ardon La DG de la FFF Bon tout le monde est au courant dans le milieu C'est pas un scoop ce que je te dis Mais à un moment donné Olivier Letan c'est vrai Qu'il a eu une influence absolument incroyable Sur certains papiers payés à l'équipe Ça c'est un truc qui se sait De la même manière que Jacques Henri Héraud à RMC Il faisait écrire ce qu'il voulait De la même manière que Les gens de Nasser Oh là ça m'en est avec ses relais Enfin donc Tu vois après Quand certaines infos sortent Moi je me regarde D'où ça vient ? Le problème avec moi D'où ça vient ? Et les gens seraient très surpris Ça vient de Multiples sources etc Et comme je te dis Je fais très attention C'est pour ça aussi Les gens Qui parlent Qui parlent et tout Bon déjà j'ai envie de te dire Si vraiment les gens Je te l'ai dit On en a déjà parlé J'ai pas à me justifier devant personne De ce que je fais J'ai que des comptes à rendre à moi-même Des gens à l'arrière qui me font confiance Mais les gens Et je les remercie pour leur soutien Mais au final Ils me connaissent pas Ils connaissent mon travail Mais ils me connaissent pas Surtout qu'encore une fois Les sources Toi tu peux pas les mettre en danger Là maintenant Et je vais te poser la question à toi Là on a un appel tout à l'heure De 45 minutes à peu près Avec un... C'est mon gars C'est voilà Lui et moi on est C'est deux doigts de la main Comme tu le disais Et de la façon de le raconter En fait c'est une question de vie ou de mort Ah oui littéralement Donc c'est sûr que Si tu sors son nom Son visage Mort Quand tu sors une enquête Qui sort dans le Guardian Ou le New York Times Si ça sort dans un tel journal C'est que vérifier Revérifier Tous les avocats La partie juridique du journal Doit vérifier Chaque ligne Chaque note Non mais en fait Tu publie pas pour dire la vérité Tu publie pour pas être attaqué Oui c'est ça aussi Donc c'est vrai Tu publie jamais tout ce que tu as Tu publie tout ce que tu peux prouver etc Et bon Aujourd'hui tu vois J'ai eu la chance quand même De faire avec les plus grands médias du monde Quand tout est validé C'est que tu mettais pas solide C'est du béton armé C'est du granit le truc C'est à dire que c'est plus long La vérification juridique Les droits de réponse Tout ça Que de l'écrire Ou même des fois de faire l'enquête Parce que sur chaque enquête Il doit y avoir un droit de réponse A la personne que tu attaques Donc tu dois l'appeler Dire est-ce que tu veux parler Normalement c'est pas moi qui le fait Parce qu'ils savent Je suis pas trop diplomate avec les pédo Mais euh Des fois j'ai du le gérer Ouais ouais Là par exemple Pour le Salvador Là je suis tout seul pour le faire Donc là c'est moi qui vais le gérer Si tu veux Est-ce que tu peux comprendre aussi Certains disent Bah c'est vrai que Sur Twitter Tu fais beaucoup de teasing Ou tu vas lâcher un petit bout d'info Et tu vas pas en dire plus Les gens vont dire Bah en fait ils nous tease Mais derrière il se passe pas grand chose Ouais mais c'est pas pour eux en fait C'est pour les professionnels du mieux C'est quand j'ai besoin d'une info Quand j'ai besoin d'aller plus loin Quand je fais un space Et que je dis Je sais qu'en RDC C'est rempli de pédo etc J'ai pas tout en main Mais je sais que c'est le cas Je fais ça pour quoi ? Pour réveiller les gens qui me contactent Pour finaliser le dossier Quand des fois je fais des sous-entendus Le grand public c'est pas pour eux C'est parce que je sais qu'il me manque un truc Donc je vais l'expliquer Alors je vais en mettre une bonne couche Quand je suis sûr de moi tu vois Et je sais qu'il me manque un truc Et je sais que les gens qui vont écouter Le Gabon je termine grâce au space que j'ai fait Quand je parle du gars qui a violé au moins 400 petits Et que je donne des exemples un peu et tout Bah tiens le lendemain Deux gars Qui m'ont dit Eh je crois que tu parles de lui Parce que moi ça m'est arrivé Enfin il m'a fait les propositions etc Il m'a demandé la félation machin et tout Il avait 15 ans Et c'est comme ça que je termine Donc en fait il faut que les gens comprennent aussi Que c'est pas genre je fais le poulet sans Non c'est extra C'est j'ai réfléchi ce que je fais Et pareil je comprends la frustration Et je comprends Je crois pas parce que je m'en fous Mais t'as aussi la différence Et c'est pour ça je comprends Tu vois totalement Quand tu me vois tu dirais Un espèce de fou furieux Qui sait pas se coiffer Qui met des t-shirts Sonic Qui fait des vidéos 3K Ou 3HD J'en sais rien comment ça s'appelle Et qui sait pas mettre un micro Tu te dis le mec Et puis il est pas à la télé etc Non mais c'est vrai Je vis isolé comme un ermite Mais en fait il faut prendre le temps De regarder le boulot tu vois Parce que si je te redis Je te refais la liste de tous les mecs Qui ont été condamnés suite à mes enquêtes Seuls On est quand même quasiment à 20 personnes Même aujourd'hui en 2 ans et demi Je pense aussi à des gens Ils ont une vie C'est vrai c'est compliqué Leur plaisir c'est leur club Mais ils ont pas envie qu'on me dise du mal Parce que c'est comme leur famille Je te comprends Moi je suis pas dans la haine Moi il y en a plein qui vont me dire Le PSG etc et tout Mais moi je vais te dire Si j'en avais rien à foutre du PSG Bah je me tais Ça m'éviterait plein d'ennuis Ça m'éviterait plein d'ennuis Sauf que quand tu aimes le foot Et quand tu aimes un peu les gens Tu te dis attends Pareil pour Bordeaux Pareil pour New York Pareil pour Nancy Parce que après c'est facile Si tu veux regarder ma chaîne J'ai fait des sujets Sur quasiment Nîmes Ce qui se passe c'est un scandale Valenciennes c'est un scandale Pourquoi tu fais tout ça ? Parce que c'est une honte ce qui se passe Parce que c'est une honte et que personne ne parle Et tu sais tu verrais le nombre de messages De joueurs D'entraîneurs Dirigeants parfois De journalistes très importants Qui me disent Mais t'as raison etc Mais non on peut pas le dire etc Pourquoi on peut pas le dire ? Donc en fait c'était une omerta incroyable Et comme je me disais Mathieu Grégoire Qui a joué l'équipe et qui a écrit Les parents du foot Il y a plus d'omerta dans la voyouque classique Dans le football Parce qu'il va peut-être te dire Que le véritable monde criminel Qui est considéré comme légal C'est l'univers footballistique Moi je peux pas admettre Quand admettons il y a Il y a autant d'injustice L'amour c'est pas avec de l'amour C'est exactement ça Moi c'est que je fais tout par amour Changement de métier Et ouais Alors là Ah c'est pas le métier là C'est la passion c'est la mort C'est pas le série NBA là Où est-ce qu'on est Romain ? Là San Roque On est là où je joue en Espagne Pas très loin de Gibraltar et tout Sinon c'est le club espagnol Et tu joues à quel niveau ? Non R1 on va dire cette année Mais attends c'est que ici Personne ne sait vraiment ce que tu fais Personne quasiment sait ce que je fais Personne sait qui je fais J'ai jamais voulu m'en servir tu vois Ou ça pièce les rapports et tout Donc ils savent pas ce que je fais Il y a qu'un gars qui sait ce que je fais Qui s'appelle Chris Tu joues à quel poste toi ? Arrière, meneur, ça dépend Une référence, un joueur référence pour toi ? C'est vrai j'étais petit Alain Iverson J'étais fan d'Alain Iverson Comme beaucoup je pense qu'on est dans les années 2000 tu vois J'allais tout faire comme lui etc Après je te dirais Steven Nash Jay Holden qui joue au CSK Moscou je le trouve absolument incroyable Toujours une bouteille nous Toujours Heureusement que tu as le basket Parce que sinon tu vas devenir fou Est-ce que tu vas devenir fou ? Je suis pas devenu un peu Juste avant de partir Tout le monde a un maillot Un maillot ? T'as pas de maillot de basket Tu joues au basket sans maillot de basket C'est quoi ça ? Il en a rien à foutre Exactement Et bah voilà Là ça reprend on s'arrête pas Que veux-tu ? Ce soir va être une longue soirée Ca peut être la déconne, la détente etc Ca va être les problèmes, les problèmes et les problèmes Et demain match Pourquoi d'ailleurs tu joues dans un autre play-off comme ça ? Enfin c'est quoi ? T'as le droit de... En fait c'est pas vraiment officiel le championnat Gibraltar tu vois Donc il y en a plein qui le font en fait Parce que c'est en semaine Pendant d'entraînement etc c'est juste des matchs Donc la plupart ils doublent en fait Et vu qu'en fait dans mon club il y a 3 équipes Je joue à la fin une en deux Je joue dans 3 équipes dans l'année C'est vrai que donc j'ai souvent des fois j'ai 3 matchs par semaine tu vois Mais c'est cool bah j'ai l'air attends tu vois Si tu choisis entre t'entraîner et jouer Je suis allé vite fait quoi Il est quasiment 1h du matin C'est l'heure de manger le sandwich c'est ça ? Tu dis toi que j'ai même pas encore eu le temps de me doucher Donc là je préfère manger un peu avant Plutôt en digestion Et ensuite je te dis là ce soir ça va être J'ai terminé avec 4000 heures Tu peux me permettre d'aller m'endormir sereinement Donc si tu veux là Mais toi t'as entendu Y a des gens qui sont désespérés Mais vraiment désespérés Je pourrais pas faire ça de Vitam Eternam Parce qu'il y a un coup être tiré une balle Ça me gêne pas les horaires Ce qui me gêne c'est de voir à quel point L'inaction des gens qui sont censés le protéger C'est ça en fait le plus dur Et j'ai pensé facile etc Et là je suis light depuis que t'es là C'est light ce que je fais Et c'est pour ça les gens me disent Comment t'as toutes ces infos ? Bah connard je travaille plus que tout le monde J'ai pas de vie voilà Tu vois je te donne un exemple Je t'avais donné Je t'ai montré 3 documents Tu sais qu'à l'équipe ils avaient fait une réunion Surtout pas que j'ai les documents Parce que ça aurait pu gêner les petits copains De la fédé française C'est pas pour ça qu'on va arrêter Faut garder le sourire Bah moi je vais dormir Toi tu vas dormir Je promis j'appellerai sans faire trop de bouts Je ferai de pas faire trop de bouts Et bah demain Dernier jour regardez-moi ce magnifique village blanc Un des villages blancs d'Andalousie Ouais 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 Tu fais un peu de tourisme Histoire de sortir et de montrer les merveilles de ce beau pays Mais il y en a énormément en effet Ce village blanc un peu décati sur les hauteurs Presque suspendu dans le temps Ou sur la montagne on ne sait pas trop Concrètement on l'a pas forcément expliqué Comment tu gagnes ta vie Romain ? Parce que quand tu écris des enquêtes Ça sort pas toutes les semaines malheureusement Non 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 Malheureusement je sais pas J'ai déjà assez de boulot Mais ça met du temps Déjà ma chaîne Youtube Aujourd'hui c'est pas revenu Ouais Si tu veux l'empater par exemple Sur toute l'année Je crois que j'ai fait 16000 euros D'accord Donc ça fait à peu près 1100 euros par mois quoi Donc c'est sûr C'est pas avec ça que tu vas faire fortune Bon là depuis le début de l'année C'est mieux Ouais Donc j'ai jamais fait autant D'accord Bon après ça dépend tu vois Par exemple le mois dernier J'ai fait 1600 routes Ce qui est pas moi énorme Après il y a les droits d'auteur Mais bon J'ai toujours BTP de la Monegra A tous les droits Mais ça devrait se débloquer Mon dernier livre là j'ai été payé C'est du rendu à peu près 5800 liens Ok Il est Buniful Games Sans aucune promotion sans rien Puis après il y a les enquêtes Donc dans le Nurcam Ça paye un peu plus Mais comme un imbécile J'ai pas fini encore de remplir Tous les papiers administratifs Parce que j'oublie Parce qu'il faut que j'aille faire imprimer Et tout ça Puis je suis nul en papier Je suis un imbécile Je le sais La BBC paye bien Mais j'en fais très peu avec eux Quand je dis bien C'est à peu près J'ai monté jusqu'à 1000 pounds Un truc Et le Guardian paye très très peu Mais je fais régulièrement chez eux Parce qu'au moins ils publient Pourquoi les médias français Ne te relaient quasiment jamais ? C'est une question qu'il faut leur poser Non après voilà Peut-être ma liberté de ton Et le fait que j'ai quelques inimitiés Avec certains Pour ce que j'ai pu expliquer Ce qui en plus ne concerne jamais Un média en général Mais par contre Par exemple certaines personnes Qu'on vient d'apprendre Le forfait de l'équipe Adver ce soir Donc on ne va pas à Gibraltar Je voulais aller à Gibraltar Je suis extrêmement déçu Les shooting stars On va voir Je vais peut-être t'en dire tout à l'heure Si la voiture veut bien Parce que peut-être qu'il y a un peu qu'un plat Je crois qu'il y a un petit problème avec le pneu Mais ça c'est encore une autre histoire Ouais mais non Ne serait-ce pas Ne serait-ce pas quelqu'un qui t'en veut ? Petit coup dans le pneu Peut-être que c'est deux nu avec Trop glodyte mon Diverraltoque Ouais presque trop glodyte tu vois Et là tu vois c'est les rues typiques etc Je trouve que c'est un charme désuet C'est super authentique Est-ce que tu lis beaucoup Comment tu t'es formé pour écrire des livres ? Parce qu'on ne s'impose pas écrivain ? Bah en fait c'est peut-être ma formation Oui je lis beaucoup Je lis en anglais en espagnol aussi Pas comme en français A la base j'ai beaucoup de livres autour du foot tu vois Notamment en anglais Parce que la littérature footballistique britannique Etant la référence Enfin quand je dis britannique C'est aussi d'autor étranger Mais qui publie en anglais comme J'aime son tag et d'autres Et après non ce qui m'a beaucoup aidé Ca va peut-être faire bizarre aujourd'hui Mais football manager Parce que quand j'étais plus petit 15 ans à 18 ans, 19 ans J'étais modérateur sur FM Europe Je crois que ça s'appelait La partie story En fait tu aurais réussi de ça Et donc j'avais l'habitude De commencer un peu à écrire si tu veux A ce sujet là Puis bon je crois Je me suis toujours bien débrouillé comme j'écrivais Puis après quand j'ai rejoint Basketnews C'est un peu la suite logique si tu veux Puis après j'ai créé, créé, créé Moi quand je fais un livre c'est simple C'est tous les entretiens avant C'est tout le travail en amour Que je vais chercher moi-même D'ailleurs je ne fais pas du Wikipédia Ensuite c'est la retranscription Traduction, retranscription tu vois Tout Et tout est retranscrit Mont un mot Si un mec dit merde Et bah c'est merde Et ensuite l'écriture Tu vois c'est marrant parce que je parle de sujets tragiques etc Mais c'est aussi mettre de la vie là où il y a peut-être de l'amour Alors je sais pas pourquoi il y a ces failles béantes Ça c'est les balles perdues de Romain Molina Celle-là à gauche c'est pour la Fédération Française Tu vois qui arrive Et à droite c'est euh C'est pour tout Et la Colombie Ça va être pas mal la Colombie Alors vous voyez Monsieur Denueavec C'est l'un des points de vue spectaculaire je pense De la ville de Cazares Parce que là on est vraiment un plan de roche Presque avec toutes les habilitations de trop vite qu'on a vu Là Il y a la porte avec cette hache Donc comme on peut le voir Parce que je ne connaissais pas la date Mais c'est quand même train d'insectes On a vu l'ancienne forteresse arabe Et tout le reste Et toutes ces ruelles Qui s'enchevêtent les unes aux autres Presque comme un labyrinthe Alors on va pas voir le Minotaure à la fin Mais on voit quand même Bah je dirais de l'authenticité Parce qu'ici c'est vrai que la mondialisation Et la modernité Ca va rester une vue de l'esprit Allons nous restaurer Cuisine traditionnelle Très bien Ca me va Cuisine traditionnelle Magnifique C'est parti Let's go Un truc très andalou aussi Etc Ramon dans salsa Donc ça va être un truc Qui je pense va être au four Qui est un morceau de cochon Pimiento del piquillo Donc c'est des poivrons farcis Est-ce que Tu as déjà des joueurs Directement Qui t'écrivent Qui t'appellent Pour te dire S'il te plait Romain Ne sors pas ça sur moi Non mais Je vois J'ai des joueurs Dont les Pardon Les spaces que tu fais Il y a énormément de joueurs qui regardent Bah je vais te dire un truc Mais il y a un joueur qui a été champion du monde avec la France Qui m'a écrit En me disant Merci de dire Ce qui se passe réellement Donc ça ouais J'ai souvent ce genre de témoignages Après Souvent c'est plus les agents qui vont m'écrire Leurs frères Tu vois Les pères aussi de certains joueurs Des mecs comme ça La sopa Pour moi Tranquille Donc ouais ça ça m'arrive souvent Des fois des entraîneurs Par exemple Merci Mais à l'inverse de dire S'il te plait ne sors pas ça jamais Il y a des agents qui Essayent de te mettre sur des fausses pistes etc Ou genre qui vont un peu te menacer Non mais non et tout Mais moi c'est rare parce qu'ils savent que Tu peux dire ce que tu veux Je vais te raconter une anecdote Tiens qui est réaliste C'est un des plus gros agents d'Europe Un jour il m'appelle et tout Il y en a deux Même deux qui m'ont rappelé Il y en a il me dit ouais Alors tu décroches pas Je pensais que tu allais t'enchanter Je sais pas que c'était le numéro Enfin j'ai vu que c'était Je lui ai rappelé Je lui ai dit j'avais des choses à faire Et je lui ai dit la même chose en public et en privé Et le mec il a aimé ça Et un autre pareil Il m'a dit Romain Tu serais une salope Je vais quitter les mots Si tu ferais pas ça Donc je te respecte Et je lui ai dit je sais que T'as donné de l'argent à tel mec Dans tel club pour récupérer les joueurs Il rigole et il me dit Eh ouais je l'ai fait et alors Quand t'as le même discours en public qu'en privé Souvent les gens Même s'ils peuvent Ne pas t'aimer pour X raison Bah souvent ils te respectent en moi En fait c'est des attaques insidieuses C'est des attaques financières C'est des attaques au niveau de justice Comme je te dis C'est des attaques de réputation De diffamation C'est du cyber harcèlement C'est que je me fais hacker C'est qu'on va harceler ma mère Oui c'est des trucs comme ça Mais me faire monter en l'air par quelqu'un C'est sûr que j'aurais parlé de certains mecs d'Europe de l'Est encore en vie Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui Donc ça c'est quoi que je mange moi ? Ça c'est des migas Alors c'est une spécialité très andalous D'abord de la province de Granada C'est une espèce de miette de pain Avec d'autres petites choses Il y a des fois des petits bouts de saucisse De poivron De jambon Je ne serais incapable de te dire comment on le fait Mais moi j'aime bien Moi je pense que c'est un complot T'as bien un truc dans le pneu c'est ça ? Tu veux que j'ai un accident ? J'ai compris ton petit jeu Ça te fait rire hein ? Tout le monde klaxonne Mais oui on a compris qu'on avait crevé On sent quand même la roue On sent qu'il y a un problème avec la roue La roue On va aller de mollo Mais t'inquiète on y est bientôt là 200 mètres à peu près Un sacré bout de chemin depuis Casares Ouais 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 Et au moins 45 minutes Au moins 45 minutes Donc euh Mais bon fallait que je t'emmène un peu dans la pampa Et voilà la pampa ça a été fatal au pneu arrière droit On est bien rentré Et c'est l'heure de la tente attendue confession Oui ! Monsieur Romain Molina va se confesser Oh il y en a bien des choses à vous dire Maman confession Alors j'ai l'habitude de parler devant des ecclésiastiques en ce moment Mais il est davantage gabonais Mais je vais me confesser devant le père Florian Puisqu'il y a 2 ans maintenant ou 3 ans à peu près Je reçois un appel après l'entrée de basket D'un journaliste que je connais bien Qui me dit écoute Romain c'est chaud Vraiment je te parle c'est sérieux Et il me dit qu'en gros il a une connaissance à lui Qui est très proche des services français Qui lui a dit ah ton pote Molina Il y a des Albanais qui veulent lui faire la paix Et qu'il y a un enregistrement et tout ça Et là tout de suite je lui dis écoute Oui j'entends mais je vois pas qui Je veux dire je sais plus ou moins qui pourrait me faire quelque chose Et je lui dis il pouvait être un problème de l'Albanie C'est 2 cas dans le foot Mais c'est principalement les matchs truqués J'en ai jamais parlé vraiment en Albanie Et les rares Albanais dont j'ai parlé Bah je les connais un peu donc je m'attendais pas Bref je reçois Il me renvoie un message le lendemain Et une autre personne qui me dit Romain il y a des enregistrements Parait qu'ils veulent te faire la paix Et là je dis mais qui ? C'est pas si il dit des Albanais Quelle diaspora ? Des Albanais d'Allemagne ? Des Albanais d'Italie ? Enfin tu vois Et là parle à mon détail Et la personne qui dit d'avoir cette info M'a écrit et tout En me donnant presque une leçon de morale En mode t'es un petit d'icôneur et tout Sauf qu'en fait j'ai checké Et puis bah j'ai checké avec des mecs très costauds pour le coup Parce que bon je connais quelques personnes Que je surnomme affectueusement l'Empire des Balkans Et bah y'avait rien du tout quoi Donc en fait ça montre qu'il faut pas être paranoïaque Mais c'est vrai que des fois tu reçois des appels à 22h30 Et des Albanais veulent te faire la peau Donc voilà C'est pour un peu tous les fantasmes qu'il y a autour de moi C'est souvent de l'intox Ou des gens qui cherchent à me faire peur Ou qui disent tout simplement n'importe quoi Je n'ai jamais nommé qui c'est déjà été Parce que je respecte ces gens Mais je respecte le fait que ces gens n'ont pas De part eux-mêmes Ils sont pas venus dire qu'ils avaient été abusés La plus ancienne date de 1978 Ok ? Ils m'ont tous dit qu'à travers leur conversation Tous les élèves vous disent que c'était quelque chose qui était connu C'était quelque chose que les élèves ont parlé à l'école depuis de leur époque C'est l'heure des révélations Tu as décidé de partager quelques documents avec nous Ouais ! Par quoi est-ce qu'on commence ? On va commencer par Trafic de mineurs d'un club de série 1 Pourquoi pas ? Qui avons été en série B La Specia Calcio Donc j'en avais parlé en fait il y a quelques mois etc Et je vous montrerai juste quelque chose Qui sont des documents qui font état En fait c'est des retranscriptions de conversation entre les dirigeants de Specia Calcio Ou on peut voir une phrase Donc il y a en anglais que je vais traduire Mais en gros ne compte pas sur eux sur le long terme Donc il parle de jeunes joueurs digérieurs mineurs qui sont arrivés Launch them Et là cette phrase exceptionnelle Exploit them and sell them over Donc en gros exploiter Puis ensuite tu les vends Alors le terme exploiter je trouve absolument magnifique Il faut bien comprendre que Specia Calcio Ce qu'ils faisaient en fait à l'époque Ils ont gagné à peu près 6 millions et demi d'euros sur quelques années Avec The Niger System comme ils l'appellent Ils ont fait venir 13 joueurs mineurs du Nigeria En utilisant une compagnie qui appartenait à l'ancien propriété à Gabrielle Volpi Pour des lettres d'invitation, une académie au Nigeria Sous le prétexte d'un tournoi en Italie Ils obtenaient des lettres d'invitation avec un visa pour 3 mois Avec la promesse que les jeunes devaient retourner dans leur pays d'origine Sauf qu'en fait non Ils restaient de manière illégale Ensuite il y avait une personne qui en fait était payée par des gens du club Il y a 3 tuteurs en total Qui disaient mais non moi je vais être tuteur de cet enfant là Donc ils récupéraient d'avoir un juge Ils récupéraient la garde de l'enfant qui devait être scolarisé Sauf qu'ils utilisaient des fausses certificats de scolarité Et en fait ils étaient dans Comment je pourrais expliquer Gardés, surveillés etc C'est un peu presque du bétail si tu veux Que tu vas élever, que tu vas presque un peu engraisser Comme pour du foie gras Sauf que là le but c'est de faire des transferts et tout ça Et eux ils n'avaient pas vraiment le choix Et tu peux voir comme ils parlent d'eux Il y a toutes les conversations Et ils te disent clairement en gros notre but c'est de les exploiter Une autre conversation dit mais moi je fais ce que je veux dans ce pays Ce putain de pays en parlant du Nigeria Et ce qui est assez impressionnant Mais on va le voir tout à l'heure avec d'autres documents C'est la destinée d'un de ces très jeunes Donc ça c'est tous les jeunes qui ont fait partie de ce système là Certains qui sont connus comme Omar Sadik Et d'autres sauf qu'en fait pour certains qui ont réussi etc David Okereke est très connu Ouais dans quelles conditions Et t'as aussi lui C'est à dire qu'il est arrivé en Italie Le 15 octobre 2015 Et personne ne sait ce qu'il est devenu de ce genre Ah oui il n'est pas parti quelque part Non Donc si tu veux des 13 Lui personne n'a de nouvelles Ca montre énormément de choses Il y a 15 personnes je crois Qui ont été mis en examen des gens en Italie On attend les suites de l'enquête à ce niveau là Et bah j'aimerais évidemment publier En fait parce que c'est pas simplement Des fois les gens ils parlent de trafic de joueurs et tout Là on est vraiment sur un trafic qui est très sophistiqué Qui s'est amélioré en plus au fil des années Mais qui est absolument délirant quoi Ca implique des scolarités Ca implique des tuteurs Ca implique des gens au Nigeria Ca implique une autre entreprise qui est aidée pour l'année d'invitation Ca implique des visas Et au final selon la police Ils disent qu'il y a eu un bénéfice de 6 millions et demi Qui a été généré sur ces quelques années Par les dirigeants de Special Calcio Qui est l'ancienne équipe dirigeante de Special Calcio Qui n'a plus rien à voir avec l'équipe dirigeante actuelle Autre affaire Voilà en Colombie Là on parle d'un des plus grands arbitres du monde Oscar Julián Ruiz Qui est un peu considéré comme le Pierre Luigi Colina de l'Amérique du Sud Qui est membre de la commission d'arbitrage FIFA Qui est instructeur FIFA depuis plus de 10 ans Également pour la Commépol de l'Amérique du Sud Sauf que ce monsieur il est visé par plusieurs plaintes Concernant notamment des abus sexuels sur mineurs Il y en a une qui est assez terrible En gros quand tu parles espagnol Mais tu vois le titre est clair En gros les vacances scolaires de l'année 2005 Ils me pénètrent par les fesses Il n'y a pas que cette plainte là Il y a eu d'autres choses Même pour des arbitres adultes Et si tu veux On est en train de finaliser l'énorme dossier d'abus Dans l'arbitrage colombien Sachant que ça touche également des membres FIFA Et là quand tu vois cette plainte là Et je n'ai pas qu'elle Tu... Ca fait mal hein Je ne vais pas le cacher Ca fait mal La première fois que je l'ai lu Il y a tous les détails L'enfant à l'époque avait 13 ans Si je le traduis c'est horrible C'est vraiment horrible Avec les pleurs etc Et qu'est ce qui s'est passé les jours après Avec les douleurs qu'il avait Il avait la sensation de se déféquer dessus Autre document sur un club français à Lille A l'époque Restons en France Exactement A l'époque quand Gérard Lopez Donc qui était le président C'est un document qui est de 2017 Et en fait c'était dans le but d'attirer des investisseurs et tout ça Et en fait les deux dernières pages de ce document Te montrent en fait le véritable intérêt du football aussi Qui parfois n'est pas forcément sur le prix Et en fait ils ont appelé ça de China Business Development Parce qu'en effet à l'époque il y avait une ouverture en effet en Chine On recherchait des gens qui puissent aider vis-à-vis du football chinois Il y avait des investissements également à l'étranger Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui Les capitaux restent en Chine Et en fait si tu lis bien le document C'est prévu d'utiliser les académies de football Afin de rentrer comme un cheval de Troie au niveau stratégique en Chine Donc c'est l'utilisation du football On va dire d'un club qui peut réussir comme Lille Avec ensuite l'idée de faire des académies pour pénétrer l'économie chinoise Comme un cheval de Troie Ce qui montre bien le pouvoir du football Et dans la dernière page c'est là où tu vois les revenus qui comptent Et là ils l'ont mis en grand Ce qui les intéresse c'est également le faire de l'immobilier en Chine Donc c'est à dire que derrière tout ce qui s'est passé à Lille Il y a un positionnement qui a été fait en Chine Et que l'un des buts in fine C'était de pénétrer le marché par un cheval de Troie qui est le football Afin notamment de récupérer de l'immobilier Ce qui est prouvé par les documents Donc ça par exemple j'en ai déjà parlé C'est SportRadar qui est on va dire Une des entreprises qui détecte des matchs potentiellement truqués etc C'est déjà juste sur l'année 2021 Et on est très loin des chiffres réels Mais quand tu vois le chiffre en Europe de 525 sports confondus Donc plus de quasiment 400 sur le football Tu te poses vraiment des questions Parce qu'il n'y a aucune transparence derrière Tu peux voir tout le document On peut le montrer comme ça Donc là tu as tous les sports suspects sur l'année 2021 Mais tu n'as aucune précision des championnats De tout ce que tu veux Tu n'as pas de précision Voilà les précisions Ce sera quoi ? Parce que les mecs ils sont payés par les instances Donc tu couvres Et le responsable de SportRadar il a quand même dit Que l'AFC, la Confédération Asiatique C'est un modèle d'intégrité A partir de là tu te dis Et j'en connais des mecs à SportRadar Non mais c'est pas sûr Là c'est du footage de gueule Et donc il n'y a aucune précision On te dit où ça se passe En 3ème division, 1ère division Puis regarde les mecs c'est bien fait Il te dit oui c'est surtout les divisions inférieures Donc il te montre en gros 1ère, 2ème division Enfin 3ème, 2ème division Mais quand même tu as 24% de matchs en Europe De 1ère division qui ont été pipés selon Enfin pas, je me suis bien exprimé Sur l'ensemble des matchs qu'ils ont vu suspect On a 24% de la 1ère division Mais c'est énorme ! Donc là dans ces documents Ca évoque l'affaire Marc Varin Qui est directeur financier de la Fédération Française de Football Qui avait été accusé par une ancienne employée Donc d'harcèlement et même d'agression sexuelle Et selon un rapport de l'inspection du travail L'une des 2 tentatives qu'il a faites Peut être qualifiée d'agression sexuelle Donc ça c'est un rapport officiel de l'inspection du travail On notera qu'il a été condamné pour harcèlement sexuel Je crois par la cour d'appel, je ne dis pas de bêtises Et que la Fédé avait également été épinglée Et je précise donc que M. Marc Varin est toujours en poste Et qu'à l'époque, quand l'affaire était un tout petit peu sortie Il y avait une réunion de la Fédération Française On avait fait passer Marc Varin pour une pauvre victime au courage héroïque Donc ça vous montre un peu la mentalité de la Fédération Française Et surtout ne me parlez pas uniquement que c'est que des hommes Puisque je rappelle que la Fédération Française de foot aujourd'hui Est tenue de main de fer par la directrice générale Florence Ardoin Et que la vice-présidente à l'époque était Brigitte Henriquez Membre aujourd'hui, patron du CNOSF français Il y a une énorme rivalité d'ailleurs entre les femmes du football français Parce qu'elles veulent toutes le pouvoir elles seules Et que je m'étais dit au début tu vois Parce que c'est complètement pourri Les vieux dinosaures de la Fédé c'est complètement pourri Mais en fait de l'autre côté c'est pareil C'est à dire que quand tu es un mec ou une femme plutôt bien dans le football français Tu n'as pas ces postes là Et pareil on va me parler tu vois de l'esprit festif de la Fédé Les mecs qui se mettent des mille sait tout le monde en parle etc Je vais donner la devinette Mais t'inquiète pas que la Fédé vont la connaître Coupe du monde 2018 Dans l'hôtel et à côté il y avait une espèce de petit lac Tu as l'une des dirigeants du football français les plus influentes Elle était tellement défoncée Elle est tombée dans le lac Ils ont dû la sauver quasiment Les joueurs ils ont vu ça Ils ont dit tu vois L'image que ça donne Monsieur Molina Monsieur Gauthier Tout a commencé pour toi sur ce canapé Ah non avant j'en avais un autre T'en avais un autre mince T'as tué la fin des épisodes Ah bah ouais Du coup on termine quand même sur ce canapé Cette pièce d'histoire Je te remercie pour l'accueil parce que j'ai passé un très bon moment Attends je t'ai pas encore envoyé à l'aéroport Mais c'est pas grave ça Au pire L'accueil était très bon Je te remercie J'ai vraiment pris du plaisir d'être à côté de toi Pour voir comment tu travailles C'est peu de sommeil C'est dur Chapeau bas Merci Romain Et puis nous on se retrouve très rapidement Pour de nouvelles aventures Et suivez de nuit avec Musique